Néoul, un nouveau service, oui, je dirais plus nécessaire qu'ailleurs. Néoul, par sa position géographique, se situe dans nos points d'inflexion des deux grandes lignes, une qui relie par la CD43 Brignol à Toulon et une par l'ancienne vallée du Gapot de Saint-Maximin à Toulon. Et Néoul a constaté depuis des années ses difficultés de rejoindre une plateforme mieux desservie par les transports collectifs. Nous avions un petit espoir par la communauté d'agglomération qui, elle, est chargée maintenant de mettre en place ce système. Mais force est de constater que le sujet est difficile et que ça ne va pas très vite. Donc la meilleure défense est en attaque. La commune propose un service qui, à terme, pourrait être porté par la communauté d'agglomération qui consiste à développer localement un service, je dirais sur la base d'autostop, mais institutionnalisé. Et c'est là que toute l'idée d'ATCHUM nous a paru intéressante. On va donc essayer, sur une période d'un an, voir comment ça fonctionne, sachant qu'on est bien conscient que ça fonctionnera d'autant mieux que si beaucoup de communes nous y rejoignent et que beaucoup de particuliers, que ce soit des clients ou des futurs proposeurs de services, nous rejoignent. Tout l'intérêt de cette procédure. Donc Néoul attend beaucoup, dans l'année 2019, d'être rejoint par ses collègues, voire relayé par la communauté d'agglomération à terme. C'est une idée qui est dans les tuyaux depuis quelques temps. On avait étudié d'autres possibilités concernant ces transports. On s'est aperçu que c'était très compliqué ou quand on trouvait, c'était trop onéreux. Donc lorsque la société ATCHUM est venue nous rencontrer, je pense qu'on a de suite compris que c'était ce modèle-là qu'il nous fallait. C'est un modèle donc solidaire, de proximité, rural. Il correspond donc parfaitement à notre village et à ce que nos concitoyens attendent. La mobilité, c'est la priorité numéro un des collectivités. Et elles ont toutes la même conclusion. On n'a pas de solution pour la mobilité en milieu rural. ATCHUM espère y répondre en apportant en fait une solution qui va permettre aux personnes de mieux se déplacer en mettant en relation des passagers et des conducteurs sur la commune et en intercommunalité. Comme disait M. Rizzer, par le biais d'une plateforme qui comprend un site internet, une application. Mais surtout, c'est notre particularité, en plus du fait de s'intéresser au milieu rural, c'est surtout d'avoir mis en place en fait un centre d'appel téléphonique. Pourquoi un centre d'appel téléphonique ? Qui a besoin de se déplacer en milieu rural ? Essentiellement des personnes âgées, malgré tout c'est ouvert à tout le monde. Et elles ne vont pas avoir en fait le bon maniement des sites et des applications. En plus, il peut y avoir sur certaines zones des difficultés de réseau internet, il ne faut pas l'oublier. D'où l'intérêt de ce centre d'appel téléphonique qui va permettre en fait à toutes ces personnes-là de faire leur demande de déplacement. Et ensuite, ça va nous permettre de les mettre en relation avec des conducteurs sur la commune ou en intercommunalité qui sont souvent des jeunes retraités, disponibles, qui ont du temps de libre et qui ont envie de rendre service, mais également beaucoup d'adhérents d'associations locales. Et nous, on va les mettre en relation. Et après, c'est un vrai service à la demande puisque les gens vont pouvoir aller chercher les personnes chez elles, les emmener sur leur lieu de rendez-vous, les reprendre et les raccompagner chez elles. Ce sont les collectivités qui mettent à la disposition des habitants, des concitoyens, ce service. Et en fait, c'est la collectivité qui s'abonne à notre plateforme de réservation et à ce centre d'appel téléphonique. Le conducteur est malgré tout indemnisé. En fait, il va être indemnisé par le passager entre 0,20 et 0,35 centimes du kilomètre. Donc, payé par le passager et en fait, reversé au conducteur pour l'indemniser de son temps et de son déplacement. Maintenant, il faut très très vite, j'ai envie de dire, que les passagers qui ont besoin de se déplacer fassent leur demande de déplacement. Le service va débuter début janvier. Et puis, dès maintenant, on puisse avoir déjà des premiers conducteurs qui puissent s'inscrire sur notre plateforme pour qu'on puisse, dès début janvier, les mettre en relation avec les premiers passagers qui font leur demande de déplacement.